Bonjour pour un court tutoriel sur YoControls avec Joe. Salut à tous. Donc nous sommes à Arcachon en C152 chacun de notre côté. Donc C152 qu'on branche ici, enfin qu'on choisit ici. Et hop, on met son username là. Et à partir de là il y a deux options, soit c'est moi qui me connecte sur Joe, soit c'est lui sur moi. Si c'est moi qui me connecte sur lui, il déclenche le serveur et il me donne un code de session que j'écris ici. Et ensuite je fais connecter. Donc on vient de faire, ça ne marche pas. Donc on inverse la manœuvre. Je déclenche un serveur, c'est ce qui s'est passé. Je donne à Joe le code qui est ici. Donc Papa, Whisky, Kilo, India, Québec. Et on est connecté immédiatement. Les avions, ce qu'on peut faire, c'est moi qui pilote. Ici, je veux lui donner le contrôle, évidemment. Je lui donne le contrôle. Je suis dans l'appareil. Montre-moi que c'est toi qui... Voilà. Ça bouge. Vas-y, annonce la couleur de ce que tu fais. Voilà, donc là, le yoke, hop, la richesse, les gaz, l'arrêche au carburant, le pédalier. Ça, c'est moi qui le fais, de chez moi. Donc c'est parfait. Et si j'ai envie de piloter, je reprends le contrôle et je fais la peur de sa vie à Joe, évidemment. Voilà. Et là, du coup, c'est moi qui tiens le manche. Exactement. On entend le joystick, palonier, etc. Voilà, voilà. C'est tout simple, en fait, à utiliser. Il suffit de le télécharger et de faire les opérations qu'on vient de décrire, ni plus ni moins. Donc ce que je fais tout de suite, c'est que je te rends le contrôle, puisque c'est toi qui va piloter. Ouais, ça marche. J'ai le contrôle. Ouais, à chaque fois qu'on... J'allais dire ça, dès qu'il y a un changement, ça se fait un tout petit saut sur l'avion. Mais bon, ça paraît être... Voilà, je pense qu'il remet les paramètres à jour, quoi. D'accord, ouais, c'est ce qu'on a vu aussi l'autre fois. Une espèce de flash au niveau de l'écran. Et ça veut dire que... Bon, probablement que c'est fait exprès. Donc voilà, c'était pas bien compliqué. Maintenant, il n'y a plus qu'à voler. Donc on se connecte V-Pilos. Donc, étant connecté avec YoControls, les avions étant reliés, on va, évidemment, comme on vote sur VATSIM, on va connecter les deux avions en même temps sur le serveur de VATSIM. Donc, Fox, Golf, Alpha, Juliette... Ah, mais non, c'est... Non, pour le coup, c'est le mien. Fox, Golf, Alpha, Mike. Bravo. Alors, c'est moi qui suis le pilote. Donc, c'est moi qui saisis les véhiculations avec l'appareil C-152. Joe, de son côté, lui va faire la même chose en rajoutant Fox, Golf, Mike, Bravo, Alpha et connecté ici. Donc ça, c'est très important parce qu'on serait tenté de mettre autre chose et ça ne va pas fonctionner. Donc, il y en a un qui met l'immatriculation et l'autre, il met la même immatriculation avec A derrière, Alpha. Et il doit cocher la case Connect in Observer Mode. Ça veut dire que sur VATSIM, on ne verra qu'un seul avion. L'autre, il est en fait dans un avion virtuel en Observer Mode qui est superposé à l'autre avion. Tout à fait. Donc là, voilà, il fait comme si j'étais, mais voilà, en réalité, c'est moi le pilote. Donc ici. Et là, je me connecte. Et une fois que les deux sont connectés, sur VATSIM, il y a un seul avion. Et pour les contrôleurs, l'opération sera totalement transparente. Très bien. Alors, ce qu'on peut faire aussi, du coup, je t'ai donné le contrôle. Alors, à ce moment-là, on va continuer le jeu jusqu'au bout. Je te laisse démarrer l'appareil. Et on va voir ce qui se passe à mon niveau sur la machine. Est-ce que je vais avoir ma radio qui s'allume au moment où tu mets la batterie, etc. ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Donc, moi, je vais tout de suite commencer la procédure d'allumage. Donc, je ouvre le robinet d'essence qui est en bas. Je déconnecte le frein de parking. Je mets la richesse à fond. Un peu de gaz. On va faire des petits deprimeurs pour amorcer. C'est en bas à gauche du tableau de bord. Je tourne la clé sur Bose. J'allume la batterie dans un premier temps. Il y a dû allumer les instruments et les radios. Eh bien, mon SciTech Radio s'est allumé à cet instant-là. Exactement. Avec les fréquences qu'on voit à l'écran, qu'au passage, je peux toucher. Exactement. Et moi, j'ai le SciTech, ça bouge également. Je mets tous les feux de l'avion. C'est les petits interrupteurs en bas. Et je vérifie. Voilà, le compensateur, il est bien en décollage. J'ai les pieds sur les freins. Je le touche aussi, moi, pour être sûr qu'il fonctionne de mon côté. C'est bon. Parfait. Voilà. Et j'ai mis un petit peu de gaz. Et on va démarrer l'avion. Donc, tu vas voir les vis tourner normalement. Et on est parti. Le moteur tourne. Voilà. J'ajuste le moteur à 1000 tours minutes. Je mets l'alternateur. Et l'arrêt chaud carburant sur froid. On a un avion démarré, prêt à rouler. Eh bien, écoute, c'est parfait. Donc, à tout de suite en vol ? Non, on peut juste préciser qu'effectivement, donc, celui qui a le contrôle, il a le contrôle sur toutes les commandes primaires, le yoke, les manettes de gaz, etc. Mais par contre, le copilote, lui, peut quand même agir sur les radios, sur le QNH. Il peut faire toutes ces manœuvres dites du copilote en même temps que le pilote. Tout à fait. Et en l'occurrence, là, tout de suite, pour illustrer ça, voilà, je mets sur 122.8. Et je peux faire le switch. Exactement. Voilà, changer le transpondeur aussi. Voilà, ce genre d'opération peut se faire par indifféremment l'un ou l'autre. Ah oui, le transpondeur est là, ok, c'est bon, je l'ai repéré. Voilà, 7000, là, 7001, tu l'as passé, voilà. Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Bon, ben, on va se rejoindre rapidement sur le live. À plus tard pour un autre tuto. Ciao, ciao. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501